... François vient d'évoquer la disparition de Christian Ouvette et je voudrais le remercier de cette idée de placer la journée sous l'égide de son souvenir. Comme vous le savez, j'exerce mes fonctions depuis relativement peu de temps et je n'avais pas encore eu l'occasion de le rencontrer. C'est un regret que je vais porter. Il se trouve que j'étais hier à l'école d'architecture de Versailles où il enseignait et où ses collègues professeurs, les étudiants, le personnel de l'école s'étaient réunis pour se souvenir de lui ensemble et j'ai pu constater l'empreinte très forte qu'il a laissée comme architecte, bien sûr, comme professeur, comme enseignant et comme personne exigeante et chaleureuse. Et voilà, c'est quelqu'un, je crois, qui va manquer à la communauté de l'architecture française. Aujourd'hui, nous ouvrons donc non seulement le colloque d'aujourd'hui, mais une série de colloques qui vont former une sorte de caravane à travers plusieurs grandes villes de France avant de revenir ici au mois de janvier et qui vont participer de cet élan autour de l'architecture qui existe et dont on peut se souvenir qu'il y a deux ans, là où nous sommes, le président de la République avait lancé en faisant ce pari de remettre l'architecture au cœur de nos choix politiques et donc au cœur du débat public. C'était également le lancement du Grand Paris et c'est un ensemble d'actions qui a contribué à reconnaître à l'architecture une place et un rôle qui correspondent à une évolution à laquelle le ministère de la Culture est évidemment attentif, celle d'une conscience nouvelle que la ville est un élément de civilisation et de culture par elle-même, à la fois comme expression d'une pensée, d'un vivre-ensemble, d'un certain nombre de traditions et comme lieu d'innovation sur la manière de vivre. La consultation sur le Grand Paris l'a produit, elle a développé même au-delà de notre territoire cette conscience que le développement des territoires urbains pour qu'ils fassent ville nécessite d'être inscrite dans un projet, mais dans un projet construit qui est lui-même un geste et un acte culturel qui s'interroge sur la densité, sur le paysage, sur les mobilités, sur les expérimentations qui renouvellent les formes urbaines et qui saisit ces enjeux à travers ce que nous ignorons parfois, comme par exemple de repenser le vide. Ce vide qui est le titre même du rendez-vous d'aujourd'hui, on n'en a pas peur, ce qui voudrait dire qu'on pourrait en avoir peur qu'il a un caractère inquiétant, mais je sais que les architectes n'ont peur de rien, donc pas plus du vide que d'autres choses. Je trouve d'ailleurs que c'est assez beau d'en parler, j'y pensais en arrivant, dans un bâtiment, le Palais de Chaillot, dont l'architecture actuelle est en quelque sorte construite autour du grand vide de l'esplanade, qui est probablement ce qu'il y a de plus central finalement dans cet ensemble. Qui mieux en effet que vous, les architectes, peut appréhender dans l'échelle de l'îlot, du quartier, de la ville, des délaissés urbains, dans toutes ces métropoles de Paris, Barcelone, Bilbao, Berlin, Nantes, Lyon, ce que le vide, qui n'est pas le rien, appelle une éducation du regard, pour y voir ou y entendre ce que Richard Copan s'y décèle, de la lumière qui bouge, le mouvement des nuages, là, tout à l'heure, on le voyait bien, en passant bien sûr par les bruits, les bruits des rires, les conversations, les moteurs, les gens qui passent, les échanges. Et c'est dans le vide que finalement se remplit la dialectique essentielle de la ville. C'était donc un choix judicieux de la part de Dominique Perrault, comme commissaire du pavillon français de la Biennale à Venise l'an dernier, de donner cette accroche intellectuelle pour évoquer la métropole, celle de Paris, mais aussi d'autres, traverser des mêmes enjeux, presque aux quatre coins du pays. Elle va aujourd'hui être développée, enrichie, des contributions remarquables d'intervenants qui constituent un plateau prestigieux, des architectes paysagistes du Grand Paris, comme Christian de Porzamparque, Finn Geipel, Michel Devigne, Dominique Perrault, bien sûr, et des grands architectes comme Nasrin Seradji, par ailleurs directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malakay, Frédéric Borrell, notre dernier Grand Prix, architecte, lui, d'une de nos écoles nationales supérieures, Manuel Goza, et Bernard Choumi. C'est donc une journée importante, une journée pleine, qui commence autour de cette idée du vide. je souhaite qu'elle soit studieuse, fructueuse, joyeuse dans la joie qui est celle de l'esprit, qui s'intéresse à des questions nouvelles et à des questions d'intérêt public, comme l'est l'architecture, non seulement de par la loi, mais de par la sensibilité que nous partageons et que de plus en plus la société aujourd'hui partage, comme en témoignent mille manifestations, à la fois la vigueur des débats autour des projets d'architecture et d'urbanisme, le nombre de jeunes qui veulent faire ce métier et la manière dont le débat public se saisit des questions architecturales. Je voudrais remercier, bien sûr, la cité de l'architecture et du patrimoine, son président, mon ami François de Mazière, Francis Rambert, Christine Carboni et, bien sûr, Dominique Perrault, qui est l'initiateur de ce cycle de conférences et de cette problématique passionnante qui nous réunit aujourd'hui, que le ministère est heureux de soutenir pour cette première manifestation parisienne et pour celles qui lui succéderont, comme on dit souvent, aux quatre coins de l'Hexagone, dans un mépris de la géographie, qui est une façon de rendre hommage au vide, elle aussi. Voilà, merci à tous. Je vais maintenant écouter ce qui est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire quand on est en présence d'orateurs aussi passionnants que ceux que nous allons avoir la chance d'entendre. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.